Tu sais, il n'y a pas de petites carrières, il y a des carrières… Il y a des petites carrières quand même. Quand je suis arrivé après à Strasbourg en centre, avec le recul, je me rends compte de ça en fait maintenant. J'étais prêt en fait. En fait, avec ton nom, tu écris ta marque en fait. Fatih c'est fiable, Fatih c'est dans le groupe, c'est comme ça, c'est carré. On va dire Ben Arfa, talentueux de foule, c'est une galère. Tu arrives à la Roma, est-ce que la marche était trop haute ? Sincèrement, je te dis, la marche n'était pas trop haute. Ok. Elle était réalisable. En fait, moi, ce qui m'a manqué pour pouvoir performer et être un jeu de la Roma, c'est… Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver pour le 27e épisode du podcast et aujourd'hui, on accueille Ricardo Fatih. Ceux qui sont abonnés sur Insta le savent déjà, mais j'ai récemment reçu un colip humain avec ce magnifique survet et cette sublime paire de Ultra. J'essaie de ne pas surcharger le contenu avec des publicités inutiles, mais le fait est qu'on prend du galon. Et ça, ça ne serait pas possible sans vous. Donc pour la énième fois, j'espère que vous n'en avez pas marre de m'entendre dire ça, mais ce n'est pas la dernière fois pour le coup. Merci, 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 merci du fond du cœur l'équipe. Et merci à la Team Puma pour le gear. J'aime trop. Donc aujourd'hui, on est avec Ricardo Fatih, un joueur avec une longue carrière, avec plus de 15 ans au niveau professionnel, où il a connu des grandes institutions comme l'INF Clairefontaine, l'AS Romal, Bayer Leverkusen, la Sénection Sénégalaise. Bref, un gros parcours. Aujourd'hui, à l'aube de la fin de sa carrière, il joue en National 2 et il revient avec nous sur les leçons qu'il a apprises, honnêtement et en toute simplicité. Ricardo Fatih, bienvenue au cœur du jeu. Ricardo Fatih, bienvenue au cœur du jeu. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Écoute, moi, c'est Ricardo Fatih, 36 ans, bientôt 37. Donc voilà, j'ai grandi en région parisienne entre 91 et 94. Et puis, nous, c'est Narcheville-la-Rue. Donc, pour vous faire vite parce que j'ai une carrière assez riche. J'ai été préformé à l'INF Clairefontaine. Après, je suis parti à Strasbourg au centre de formation. J'ai rapidement, on va dire, sauté le pas pour l'étranger en signant à la Roma, mais à mes 20 ans. Et puis après, à partir de là, j'ai pas mal voyagé durant ma carrière. J'ai connu beaucoup de clubs, notamment joué en Belgique, en Grèce, en Turquie. Après, je suis reparti en Italie en série B à la Regina. Donc voilà, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai fait 9 clubs pour ma carrière. Et là, aujourd'hui, je suis en train de, on va dire, de terminer ma carrière. Je me considère un peu comme en phase de transition. Je suis du côté de Chartres en National 2 pour terminer ma carrière. Et je suis en train de me reconvertir tranquillement. Donc voilà. Je voulais commencer avec l'endroit où moi, je t'ai connu sur votre podcast que vous avez avec deux de tes collègues amis de la génération 86. Oui. Le podcast Ballon Main-Core. J'ai deux points que je vais aborder par rapport à ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du podcast Ballon Main-Core ? Alors, en effet, Ballon Main-Core, c'est un podcast qu'on a créé avec deux potes à moi de quitter avec moi à Clairefontaine, donc à l'INF. En fait, avec mes potes de l'INF, on a créé une sorte d'association, une association qui s'appelle Génération 86. Et en fait, on se déplace dans les différents clubs amateurs, dans les différentes équipes de jeunes pour sensibiliser, pour partager nos valeurs. Comme on dit, c'est partager nos valeurs avec passion. Et donc, comme à l'époque, Quentin, moi et Sébastien Basson, donc anciens joueurs de notamment Tottenham, Newcastle, tout ça, nous étions à l'étranger. On ne pouvait pas être présents dans les actions physiquement. On a cherché un moyen pour nous rendre utiles, pour faire avancer un peu l'association, tout ça. Et on a eu l'idée du podcast. Donc, on a commencé à le lancer. Et le titre s'appelle Ballon Main-Core, pour faire rapide. En fait, Ballon Main-Core, c'est un terme qu'employait un de nos coachs des gardiens à l'époque, qui est aujourd'hui le coach des gardiens de l'équipe de France, qui est Franck Ravio. D'accord. Dans le terme Ballon Main-Core, en fait, c'est la prise de balle quoi. Ballon Main-Core. Et au début, nous, on se moquait un peu de ça, parce que c'était un terme qu'il disait régulièrement, et avec sa voix un peu forte, Ballon Main-Core. Et nous, en fait, c'est resté. Puis après, quand on cherchait une idée de podcast, on s'est dit, pourquoi pas Ballon Main-Core ? Parce que métaphoriquement, le ballon, c'est le football. La main, c'est tout ce qui est entreprendre, tout ça. Et le corps, c'est tout ce qui est relatif à l'esprit, au bien-être, tout ça. Donc, on a trouvé que c'était un titre intéressant, assez original. Donc voilà, on a lancé le podcast depuis quelques mois, Ballon Main-Core, et on prend du plaisir à produire des épisodes chaque semaine. Oui. Comme je t'ai expliqué avant, c'est là où je t'ai connu. Votre podcast, ça fait maintenant, je dirais, trois, quatre mois que je le consomme quand même régulièrement. Et puis, je trouvais important d'en parler parce qu'on a... Moi, j'ai un auditoire, pour le coup, qui est... On l'a dit, qui aime être diverti, mais aussi qui est passionné de foot et qui aime apprendre. Et on fait un peu la même chose dans le sens où on fait de l'éducatif. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec votre podcast, c'est que vous... Vous parlez de foot, donc vous parlez de jouer au foot, mais surtout, vous parlez de vivre le foot. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que dans ma petite carrière, ce que je trouve le plus important, c'est la personne que je deviens au travers de cette carrière-là. Et quand je vous entends parler, on peut se dire podcast de foot, on va parler de foot, mais j'en ressors avec des choses qui vont me faire grandir en tant qu'homme. Déjà, merci beaucoup. C'est vrai qu'après, comme je le disais en off, on est un corps confidentiel. On n'a pas beaucoup de vues. Après, ce n'est pas non plus notre objectif premier. Et comme tu l'as dit, c'est très juste. En fait, nos cheminements, nos carrières différentes ont fait de nous les hommes que nous sommes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a emmagasiné beaucoup d'expériences en tant que footballeur, mais surtout aussi en tant qu'homme. Et puis voilà, donc je pense que c'est important et c'est sympa aussi de le partager avec les gens qui vivent le foot, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de joueurs qui vivent des choses, mais qui pensent être les seuls à le vivre. Et du coup, c'est très compliqué. Des fois, ils s'enferment dans une bulle. Des fois, tu as des soucis d'ordre familial ou d'ordre mentaux. Il y a toutes sortes de problèmes qui rentrent à travers ta carrière. Et je pense que quand tu as les bons outils, tu arrives à les surmonter et tu arrives à optimiser en fait ta carrière, donc ta vie. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on partage. Après, on raconte un peu nos anecdotes. C'est dans la bonne humeur. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup radoter et tout ça, mais c'est comme ça. C'est le but de notre podcast et on veut délivrer des messages à chaque fois. Il y a des thèmes précis qu'on annonce et qu'on essaye de régler. Et donc, moi, je pense que c'est intéressant pour ceux qui ont des petits soucis, qui veulent optimiser leur carrière. C'est du free to give. C'est gratuit pour le peuple et pour les joueurs. C'est clair. Donc moi, j'invite tous les abonnés au cœur du jeu. Allez vous abonner à Ballon d'un corps. Allez regarder ce qu'ils font. Franchement, c'est top. Et le deuxième point que je voulais aborder par rapport au podcast, c'est que dans l'intro, tu dis, j'ai fait neuf clubs, sept pays. J'ai signé deux contrats le 31 août. Quel regard tu portes là-dessus ? Tu vois ça d'un œil positif ou négatif, cette phrase-là ? En fait, ça dénote beaucoup de choses. Ça peut montrer aussi un caractère, enfin, un aspect un peu d'instabilité. Le fait d'avoir beaucoup bougé et tout ça, ne pas avoir pu se poser dans un club et évoluer dans un club, grandir dans le même club ou avoir aussi une sorte de mentor dans un club. Après, on en parle beaucoup justement dans les épisodes, c'est que voilà, moi, pour ma part, j'étais vraiment drivé par la passion du foot. Sincèrement, même, tu sais, j'en parle dans mes épisodes, dans le podcast, même quand je pars à la Roma, je ne parle pas pour l'argent, concrètement. Moi, je pars parce que j'étais déjà fan de la Roma depuis tout petit, fan de la Serie A. Et quand je vois que la Roma se manifeste, ils sont intéressés pour me faire signer tout ça, j'ai l'opportunité de jouer avec des champions du monde de l'époque, Totti, De Rossi, Perotta. Je me dis, ouais, j'y vais, tu vois. Et franchement, l'argent n'est même pas rentré en ligne de compte. Parce qu'au moment de temps, j'avais des arsenals manchétaires intéressés par moi qui me proposaient beaucoup plus. Donc, forcément, je pars pour la passion du foot. Après, voilà, ma carrière a fait que je suis parti en prêt. Donc, j'ai bougé. Après, je suis reparti. Il y a plein de circonstances qui font que voilà, j'ai beaucoup voyagé. Mais sincèrement, comme je le dis dans mes podcasts, c'est vraiment la passion du foot qui m'a fait bouger. Bon, le fait d'avoir bougé, moi, ça ne m'a pas dérangé. Ok. Moi, en fait, c'est surtout pour la découverte et le plaisir du foot, franchement. Et après, voilà, c'est pour ça que je dis, chacun est différent. Toi, tu parles un peu de ta carrière. Tu sais, il n'y a pas de petites carrières. Il y a des carrières, des tournois. Il y a des petites carrières quand même. Non. Mais tu sais, quand on dit petites carrières, après, oui, on s'entend. Tu as des carrières à l'infarctique, tu as des carrières à l'infarctique, tout ça. Et à la fin, ça reste riche, tu vois. Ça reste riche. Ça, c'est clair. Et comme on disait au début, on grandit en tant qu'homme. Le plus important, c'est l'homme que tu viens. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, pour rien au monde, j'aurais changé ma carrière pour quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'ai l'impression d'avoir donné le maximum. Je sais que j'aurais pu prendre le mieux, mais j'aurais pu aussi faire beaucoup moins. En fait, il faut savoir prendre ce qu'on a, savoir optimiser sa carrière. Et puis, voilà, avancer avec les bons outils. C'est surtout ça. Tu sois en N2, tu sois en National League 2. C'est ton destin, après. Ouais, ouais. Psst. Hé, ça fait dix minutes que t'es là. Abonne-toi. Et puis, comme tu dis, le plus important, c'est l'aventure humaine. Et puis, de ce que je retiens même quand je parle avec des mecs qui sont un peu plus vieux que moi, c'est que même ce qui reste à la fin de tout ça, c'est les émotions, c'est les moments qu'on a vécu. C'est l'homme qu'on devient. Et puis moi, j'avais mon formateur à Montréal qui disait la phrase que j'aimais bien. Quand je m'évalue, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Quand tu regardes ce que tu fais, tu te dis, je peux faire mieux. Mais quand tu regardes les gens qui n'ont pas ce que toi tu as, tu te dis, ouais, il faut quand même faire preuve de gratitude. Parce que, comme tu as dit, j'aurais pu faire mieux, certes, mais j'aurais pu faire vraiment pire. À la fin, il n'y a rien de pire que d'avoir de l'aigreur, quoi. Quand tu finis quelque chose ou quand tu es là, tu te dis, ah, vas-y, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Il manque ci, lui, il a fait ça, moi, je n'ai pas ça. C'est dur, c'est dur. Et crois-moi, il y a même des très, très grands joueurs qui finissent avec cet aigreur-là. Et il n'y a rien de pire. C'est clair. Et si on commence là où tu as commencé pour le coup, tu as commencé, tu as été formé à Clairefontaine. De par mon vécu, j'ai un regard un peu amer, je dirais, sur le centre de formation. Dans le sens où je trouve qu'en centre de formation, on te forme pour devenir un joueur de football. Après, là où j'ai un peu plus de difficultés et là, c'est vraiment biaisé par mon expérience et c'est pour ça que je veux me confronter avec ce que toi, tu as vécu, c'est qu'en centre de formation, moi, je trouve qu'on ne m'a pas appris à vivre le football, donc à gérer la vie qui tourne autour du football. Quand tu fais trop d'excès, on te tapait sur les doigts. Mais il n'y avait personne, en tout cas moi, que j'ai rencontré, qui m'a appris et qui m'a vraiment expliqué. Et c'était dû à mon... peut-être le caractère que j'ai, que j'avais, le fait qu'il n'y avait pas de relationnel avec ses éducateurs ou quoi. Donc là, ma question, c'est qu'est-ce que Clairefontaine a fait pour toi? Donc, j'ai trois questions, je te les balance comme ça et puis après, je te laisse partir. Qu'est-ce que Clairefontaine a fait pour toi? Quelle attente on doit poser sur un centre de formation? Donc, qu'est-ce que le centre de formation doit m'apporter? Et aussi, qu'est-ce que le centre de formation ne doit pas m'apporter? Bon, après, la différence entre Clairefontaine et les centres de formation, c'est qu'on y arrive très jeune. Il y a 13 ans, donc on est encore des enfants, en fait, quand ils pensent. Moi, je revois des images quand j'avais 13 ans, j'étais vraiment... j'étais un gamin. En fait, Clairefontaine, voilà, il y a un peu d'insouciance. Donc, forcément, tu apprends les bases du football. Et Clairefontaine, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas pour 90% des jeunes qui y vont, c'est que c'est tout bénéfice. Tout bénéfice. Il t'apprend du foot, t'es là tous les jours, tu kiffes parce que, voilà, c'est, on va dire, si je peux me permettre du terme, c'est la mecque du football français. Là où, là, t'es l'équipe de France, t'as le château, t'as les terrains magnifiques. Donc, c'est que du kiff. Après, forcément, t'as l'exigence du métier, t'as l'apprentissage des choses, c'est jamais facile. Mais, globalement, tu prends beaucoup de plaisir et tu progresses de manière phénoménale. Ensuite, quand t'arrives en centre de formation, ça prend une autre tournure parce que, bon, t'es déjà plus âgé. Et il y a aussi le critère de la compétition qui rentre en compte. Entre tes coéquipiers, entre, là, tu te rends compte que tu rentres dans une sorte de jungle, en fait. T'as les 16 ans, les 18 ans, la réserve et après, en pro, en fait, c'est un entonnoir. C'est la pyramide, en fait. Et c'est la bagarre au quotidien. Alors, certes, il y a des équipes, ça reste solidaire. Mais à la fin, ça reste une compétition et là, c'est très compliqué. Après, ce que le centre t'apporte, forcément, il essaie de t'apporter un peu de professionnalisation dans ton métier. Mais c'est vrai que c'est ça, surtout à notre époque, parce qu'on est plus ou moins de la même génération. C'est que la transformation, surtout à l'époque, c'était un peu l'usine. Comme tu l'as dit, on te forme à être footballer professionnel et rien d'autre. Certes, à côté, il y a les études, il faut que tu aies ton bac. C'est important pour toi que tu aies ton bac, mais à part ça. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a que... Je suis gentil quand je dis 1%. Il n'y a que 1% de ces jeunes-là qui vont se terminer pro. Qu'est-ce que tu en fais des 99% restants ? C'est ça, le problème. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe parce que je suis encore dans le milieu, je ne suis pas vraiment à l'extérieur pour tout analyser, mais j'ai l'impression qu'il y a du mieux au niveau des centres. Il y a un accompagnement qui se fait. Oui, je pense aussi. J'ai vu récemment qu'à Crystal Palace, en Angleterre, ils ont créé une structure pour les jeunes qui n'arrivaient pas à sortir pro. Donc, il y avait toute une organisation pour réorienter ces jeunes-là qui ont failli dans leur but d'être des gens professionnels. Ils n'ont pas failli en tant qu'hommes. Donc, il faut continuer à les suivre, il faut continuer à les orienter dans la vie active. Et c'est ce qui manque, en fait, dans les centres de formation. Après, j'entends bien les gens qui disent « Ouais, mais nous, on n'est pas non plus un centre social. On est un centre de formation de football. Nous, on forme des footballeurs. » Mais quand même, vous avez des jeunes sous votre responsabilité pendant 2, 3, 4, 5 ans par moment. Donc, forcément, il faut les accompagner pour d'autres choses. Oui, c'est clair. C'est super important. Pour répondre à ta question concrètement, ce qui apporte cette formation, c'est l'apprentissage du métier du footballeur. Ça t'apporte une rigueur, ça t'apporte aussi un sérieux. Parce que moi, je pense que quand j'étais en centre, j'étais très sérieux, très concentré, très prêt à travailler. Et ce qui ne nous apporte pas, c'est ce suivi, en fait. Ce suivi en tant qu'homme. Et en fait, tu dois te réinventer tout seul, en fait. Des fois, c'est compliqué quand tu as des rêves et que tu vois que tu échoues à ton rêve. Pour certains, ça va. Mais pour d'autres, c'est très, très dur. Non, c'est clair. Et surtout, dépendamment aussi du suivi que tu as à la maison. Moi, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents. Moi, mes parents, ils ont quand même été très présents dans ma vie. Mais même, je pense avoir eu les meilleurs parents du monde. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Mais tu vois, je pense avoir eu les meilleurs parents du monde. Mais même dans la gestion par rapport au centre de formation, quand je regarde en arrière, je me dis, vous leur avez fait confiance quand même. Ils ont quand même lâché prise. Ils se sont dit, tu es en centre. Donc, tu es bien entouré. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais ces gens-là, ils étaient là. John, le footballeur, les intéressait. Mais John, l'être humain, non. C'est exactement ça. Et tu avais John, le footballeur. Mais à côté, tu avais Pierre, le footballeur. Exactement. Tu avais actif le footballeur. Exactement. Tu avais actif le footballeur. Donc, tu n'étais pas tout. Tu étais seul. Tu étais seul. En fait, tu es livré à toi-même. Mais si ce n'était pas toi, en fait, c'était un autre. Exactement. Attention, on laisse porter sur un autre. Selon tes qualités. Selon ce que tu pouvais leur apporter. Donc, forcément, ça fait du mal. Et quand tu arrives à comprendre ça, ça fait encore plus mal. Oui. Et puis après, j'ai quelques gens un peu plus âgés qui écoutent aussi le podcast. Et puis, c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive. C'est en attendant que les clubs se mettent à la hauteur de ça. Il y a aussi les parents. L'éducation d'un enfant, ça ne s'arrête pas à 19, 20, 21. Moi, j'ai 28 aujourd'hui. J'ai un petit garçon maintenant. Donc, je suis père de famille. Je rentre dans cette ville-là. Mais je regarde encore à 22 ans. Je me dis, mais j'étais stupide. Je pense que dans 7 ans, je vais me dire encore à 28 ans. J'étais stupide aussi. Donc, c'est pour dire que ce suivi-là, il doit continuer longtemps en fait. Après ça, c'est plus relatif à l'entourage. Parce que forcément, quand tu es majeur, surtout quand tu es jeune footballeur, tu prends un peu d'indépendance. Il n'y a plus les parents. Donc, tu as ton appartement, tu as ta voiture, tu as tes matchs. Tu es dans ton game en fait. Et après, c'est là que l'entourage doit être… L'entourage est primordial. Il doit être de qualité. Il doit être, comme je disais au début, de te driver pour optimiser ta carrière, pour que tu sois bien en fait. Et c'est super important parce que combien de jeunes aussi… Ça, c'est même la seconde étape. Combien de jeunes arrivent justement à devenir pro, à percer, mais n'arrivent pas à durer en fait. Donc, voilà. Ça génère de la frustration. Ça génère de l'aigreur. En fait, c'est tout ça. En fait, c'est tout ça dont on parle dans notre podcast. C'est aussi ce qu'on met en avant avec notre association, avec la génération 86. Quand on se déplace dans les clubs, surtout quand on voit des jeunes qui avaient notre âge à l'époque de Clarefontaine, entre 13 et 16 ans. Je pense que c'est important de leur mettre les bonnes graines en fait dans le cerveau pour qu'ils puissent grandir et évoluer de manière saine en fait. Et on parle aussi aux parents. On parle aussi aux parents. Éducateurs, c'est important parce qu'aujourd'hui, je pense que plus que jamais, les parents, ils ont un rôle des fois qui peut être très néfaste pour les enfants. Dès qu'ils veulent leur enfant faire un crochet, nous, on a la chance, mais on a aussi la malchance. En fait, on a un mal de notre bonheur en France d'avoir un phénomène comme Kylian Mbappé. Parce que Kylian, c'est un phénomène générationnel. Mais on a l'impression que c'est facile parce que c'est un petit bondi. Il a grandi comme nous tous. Il est là. Et en fait, maintenant, du coup, les parents, ils se disent, ah, mon fils, c'est le prochain Mbappé. Eh, Project Mbappé. Ah, de toute façon, on faisait tout ce projet-là. Mais non, non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et même si on leur dit que 1% de ces jeunes-là auront, pas une carrière Mbappé, mais un semblant de Mbappé. On se dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi ça ne serait pas moi les 1%, c'est ça ? C'est moi le 1%. C'est mon fils, c'est mon fils en fait. C'est ça le pire, c'est mon fils. Non. Toi, le parent, tu es là pour tempérer. Tu es là pour amener ce que tu disais, l'éducation. Tu es là, voilà, ton fils pour l'accompagner. Mais quand c'est lui qui cherche littéralement son fils... Là, ça devient un problème. Et si on arrive, tu vois, tu parlais de gens qui percent. Et une fois que tu as percé, donc une fois que tu arrives par exemple au premier contrat pro, soit tu es dur, soit tu redescends, soit ça le fait, soit ça le fait pas. Toi, tu arrives à Strasbourg. Qu'est-ce qui fait que Ricardo Fatih de Strasbourg réussit ? Et qu'est-ce qui fait même qu'il arrive à réussir à un point tel qu'il signe à l'AS Romain ? Bon, moi, comme je vous le disais, moi, j'ai eu la chance d'être allé à Clarefontaine. Et en fait, moi, à Clarefontaine, j'ai compris très vite qu'avec... Que moi, en tout cas, en tant que tel, je devais avoir de la rigueur, de la rigueur et du sérieux si je voulais réussir. Je n'étais pas un talentueux comme Atem Ben Arfa, par exemple, ou Abu Dhabi. Moi, je savais que je devais travailler et être rigoureux si je voulais être professionnel. Je n'avais pas le choix. Et ça, je l'ai vite intégré dans mon esprit, dans mon comportement, dans mon quotidien. Et du coup, quand je suis arrivé après à Strasbourg, au centre, j'étais... Avec le recul, je me rends compte de ça, en fait, maintenant. J'étais prêt, en fait. Moi, je me rappelle qu'on était surtout à Strasbourg, au centre. Tu sais, on est en hiver. Il fait froid. C'est compliqué. On va s'entraîner. On est pieds gelés. Alors moi, j'y allais. Le lundi, après le match, quand il fallait faire le décrassage... Décrassage, les gars, qui veut y aller ? Moi, j'y allais. Mon poste était avec moi, Clarefontaine. On n'avait pas... Je suis très bon. Pas forcément le même mindset. Ah non, non, non. Dis-leur, je suis malade. Ok, moi, j'y vais. On était dans la même chambre. Dis-leur, je suis malade. Ok, pas de souci. J'y vais. Entraînement. Ou alors, le vendredi soir, vraie soirée sur Strasbourg, mais il y a match le samedi. Et on y va. Non, non, non. On a match demain. Vas-y, moi, j'y vais. Y aller. Mais tu sais, ce n'est pas pourtant qu'il était moins bon que moi après. Mais tout ça, tu rentres dans un engrenage où justement, tu n'optimises pas. Et tout se voit et tout se sait aussi. Oui. A la fin, tu tiens des bénéfices, des récompenses de ton travail. C'est pour ça que mon travail paie. C'est pour moi... Oui, c'est clair. Le travail paie toujours. Mais quand tu fais un travail sérieux, authentique. Et moi, j'avais un plan dans ma tête. C'était... Moi, c'est professionnel. Et pour être pro, c'est ça. Ça, ça, il faut que je le fasse. Ce n'est pas, je me lève le matin, je vais jouer avec le pro. Non. Le travail, le travail. Et du jour... Enfin, pas le jour demain, mais à un moment donné, quand il fallait envoyer trois jeunes du centre en pro pour faire nos positions ou pour compléter l'effectif parce qu'il y avait des blessés, on appelait qui ? On appelait Fatih, on appelait Renato. Et j'étais toujours dans les trois, quatre qui partaient avec les pro. Et après, de fil en aiguille, une carrière commence comme ça. Après, des blessures en pro, l'équipe qui tourne mal. Donc, forcément, en Coupe de France ou en Coupe d'Europe, ça fait tourner. Donc, on fait le jeu des jeunes parce qu'il faut préserver les pros pour la Ligue 1. Et ma carrière a commencé comme ça. Et puis, là même, ce que tu dis, ça me fait penser à un épisode que vous avez fait. Comme c'est sur YouTube, je scrolle. Il n'est pas loin, mais je ne sais pas de combien de temps il date. Vous parliez du poids du nom. Et vous parliez justement du fait que le Yap, je suis le fils de Zidane. Donc, il y a le poids du nom Zidane sur le maillot. Mais il y a aussi quand tu es jeune pro ou jeune joueur, tout simplement, et que tu construis ta carrière. Bah, ton nom, il faut qu'il commence à inspirer quelque chose. Et là, par exemple, tu parles et je... C'est quelque chose même que j'avais oublié sur mon parcours. Mais c'est vrai que Dinkota, John Dinkota, en centre, a fini par être associé à irrégularité pas fiable. Et ça, c'est quelque chose que je... Là, tu l'as dit parce que justement, c'était l'inverse avec toi, où à force de travailler et d'être régulier, quand on pense à Ricardo Fatih, on se dit celui-là, si on l'envoie avec les pros, on sait qu'on peut compter sur lui. Il ne va pas nous la mettre à l'envers. Peut-être qu'il sera moins bon un jour qu'un autre. Ça, c'est le foot. On sait qu'il va donner son maximum et qu'il va être... Il y a un sérieux qui vient avec. C'est ça. En fait, avec ton nom, tu crées ta marque, en fait. En fait, tu es ta propre marque. C'est ça et ça, on en parlait par rapport à ton nom, parce que c'est toujours comme ça. Quand on sort ton nom, il y a toujours 2-3 mots, 2-3 termes qui sortent. Moi, c'est pour ça que je pense que j'ai une carrière assez longue, même si en substance, elle n'a pas été grosse parce que je n'ai pas fait des gros clubs, hormis la Roma au début, les Verkusen. J'ai fait une carrière longue, j'ai toujours trouvé des clubs. Enfin, j'ai toujours été actif parce que quand on disait, « Ah, Fatih ? Ah non, Fatih, vas-y, fonce ! » Ok, ce n'est pas le plus fort, mais Fatih, c'est fiable. Fatih, c'est dans le groupe, c'est comme ça, c'est carré. On va dire Ben Arfa, talentueux de fou ! C'est une galère. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, tu crées ta marque de par ce que tu représentes, de par ce que tu es et de par ce que tu mets en avant. Et moi, c'était aussi mon souci. Après, dans ma carrière, dans ma suite, j'ai trop voulu imiter les autres. Non. Les gens, ils t'apprécient, ils t'apprécient. À quel endroit, par exemple, tu as essayé de trop imiter les autres ? Par exemple, quand j'étais à la Roma, j'arrivais à la Roma, et en plus, tu connais, à mon poste, les militaires, c'était des calibres. C'était des Rossi, des Pizarro. C'était, à l'époque, un Chilien qui était de petite taille, qui était super fort, et Perrotta. Et du coup, moi, je me dis, moi, si je dois jouer dans cette équipe-là, je dois jouer comme des Rossi, en fait. Tu sais, je dois faire des transversales du pied gauche de 50 mètres, des trabes de 40 mètres. En fait, je devais dénaturer mon jeu. Alors, moi, en fait, Ricardo Fauci, on m'avait pris parce que j'étais quelqu'un fort dans l'impact, qui savait jouer au foot malgré ma taille, qui pouvait apporter des choses, qui avait du volume de jeu. Et moi, je ne faisais pas son contraire, mais je faisais une chose qui n'était pas moi, en fait. Et forcément, je n'étais pas performant. Et moi, dans ma tête, je me disais, vas-y, pourquoi lui, il arrive à faire ça ? Moi, je n'arrive pas à faire ça. Lui, il arrive à dribbler deux joueurs dans un petit périmètre, moi, je n'y arrive pas. Mais alors que moi, non, moi, j'avais fait d'autres qualités. Et je n'ai pas su, en fait, imposer ma marque, où je voulais être, je ne sais pas, le nouveau Viera. Mais non, même si j'ai un peu le style de Viera, je n'étais pas Viera, j'étais Fatih. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je vais faire un parallèle avec aujourd'hui, quand je pense à Chouameni, par exemple, tout le monde dit, ouais, c'est niveau Pogba, c'est comme Pogba. Non, Chouameni, c'est Chouameni. OK, il ressemble à Pogba, tout ça, mais Chouameni, il a d'autres choses à proposer que Pogba, en fait. Donc, tu es en centre à Strasbourg. Tu signes professionnel. Il y a des grands, des gros clubs qui sont, qui commencent à s'intéresser à toi. Tu arrives à la Roma et tu dis que tu n'arrives pas à t'imposer à la Roma parce que tu te cherches encore en tant que joueur. Est-ce que la marche entre Strasbourg et la Roma, avec le recul, par exemple, est-ce que tu te dis, est-ce que la marche était trop haute ? Est-ce qu'il aurait peut-être fallu un intermédiaire, parce qu'on parle quand même de clubs, le standing, il est quand même très différent. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment ? Sincèrement, même avec le recul aujourd'hui, je te dis, la marche n'était pas trop haute. OK. Elle était réalisable. Parce que moi, je me souviens, quand je m'entraînais, j'étais au niveau, en fait. En fait, moi, ce qui m'a manqué pour pouvoir performer, être un joueur de la Roma, c'est l'ego qui va avec, en fait. Parce que quand tu rentres dans un dossier comme ça, ou quand tu rentres dans... Tu arrives dans des clubs comme ceux-là, il faut t'imposer... Non seulement il faut t'imposer au niveau du football, mais il faut t'imposer aussi dans le vestiaire, il faut t'imposer aussi au niveau du caractère. En fait, il faut que tu montres que tu es l'un d'entre eux, en fait. Parce que tu rentres dans un vestiaire de grands clubs. Attention, c'est la jungle aussi. C'est une autre sorte de jungle, mais c'est la jungle des égaux. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, pour le rendre concret ? Parce que c'est quelque chose que, on va dire, je comprends intellectuellement, mais comme je ne l'ai pas vécu, je n'arrive pas à m'imaginer un scénario où, par exemple, je me dis, la personne qui n'a pas d'égo, ben là, elle perd des points, versus la personne qui a un égo, là, elle réussit à s'imposer, elle bénéficie de ça. Un exemple concret ? Oui. Par exemple, quand tu es sur le terrain, par exemple, quand tu joues avec un mec comme... Là, je t'ai sorti des noms, mais c'est ça. Un mec comme Panucci, par exemple, ou un gars qui est à côté de toi, ou un De Rossi, ou un Tochi, qui te dit, que tu as le ballon, tu ne frappes pas, tu fais la passe. Tu vois, tu fais la passe. En fait, c'est quand on commence à te dire comment jouer, ou on commence à te dire quoi faire, ou à ne pas t'imposer. C'est ça, l'égo, en fait. OK. C'est quand tu as la balle, tu veux faire ton jeu, mais quand tu t'empêches de le faire, tu t'acceptes. Moi, en fait, c'était ça, c'était que je ne voulais pas trop en faire, j'étais un peu sous pression. En fait, ça, quand tu as trop de pression, je pense que c'est aussi un peu lié à l'égo. OK. Parce que voilà, moi, je ne voulais pas trop mettre en avant, j'étais le petit jeune, tout ça. Dans le vestiaire, je ne voulais pas prendre trop de place, je ne voulais pas trop parler. OK, il y a une différence entre être réservé et ne pas avoir trop d'égo. Un mec, N'Golo Conte, par exemple, parce que direct, je pense que les gens vont dire mais N'Golo Conte, il est tranquille, mais il joue à Chelsea. N'Golo Conte, je pense que dans le vestiaire, il est tranquille, il fait ce qu'il a à faire. Mais sur le terrain, tu vois comme il joue. Sur le terrain, ce n'est pas le N'Golo qu'on voit à l'extérieur. Il a une personnalité incroyable. En fait, c'est savoir dégager cette personnalité. Après, il y a une différence entre égo et personnalité. Je pense qu'il faut avoir une grosse personnalité. OK. Normalement, savoir sortir son égo, c'est-à-dire prendre de la place pour pouvoir passer devant certains joueurs, en fait. Et il y a beaucoup de jeux comme ça dans les grands vestiaires. D'accord. Tu vois la différence entre ceux qui se jouent dans les grands clubs et ceux qui ne jouent pas dans les grands clubs, même s'ils sont plus forts que ça. Par exemple, un mec comme Obameyang a toujours réussi à jouer dans les grands clubs parce que je pense qu'il y a lui ici, je pense qu'il a quand même un certain égo. Oui. C'est un très bon joueur. Mais moi, je connais des attaquants que je pense meilleurs que lui. Oui, oui. En soi, c'est vrai qu'on va dire son aura, son personnage, il fait grand joueur. Il dégage. Il l'apporte même dans un vestiaire, il l'apporte dans une équipe. C'est super important et c'est pour ça que quand ils quittent Barcelone, ils repartent Chelsea. Oui. Parce qu'ils se disent, ah non, il nous faut un Obameyang malgré tout. Pas parce que c'est lorsqu'il est fort, c'est parce que c'est une bonne opportunité. Mais aussi, il apporte un truc dans le vestiaire, c'est un capitaine dans l'âme, un égo, un attaquant. Ça rassure par moments. Et des fois, on ne veut pas de personnes effacées. Un mec, il ne va pas t'apporter. Des fois, on veut des gens qui apportent aussi en dehors du football. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai manqué peut-être à la Roma. C'est ce que j'ai voulu acquérir en partant après à l'Ivercus Seine ou à Nantes. Mais ma nature a fait que j'étais pas... Peut-être que j'étais pas... Avec le recul, je me disais que j'étais pas taillé pour les grands clubs. Quand on parle de foot, je pense qu'il y a des... Il y a comme deux extrêmes. Des fois, on parle de joueurs, et puis on va grossir un peu l'impact que leur aura a. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire l'aura, ça n'existe pas quand t'es un joueur de foot. T'as deux pieds et deux jambes. Tout ce qui est intangible, comme les Américains disent les intangibles, tout ce qui est intangible, ça n'existe pas. Quand tu joues avec un joueur, par exemple, comme Toti, Toti, c'est la somme de ses qualités. Ouais. Mais à la fin de l'équation, il y a quelque chose qui se rajoute en plus. Ah, bien sûr. Quand tu vois le Toti, Gis, Brassard, Roma. Bien sûr. Même la manière, c'est pas le pape. Ceux qui sont dans les sports, ils savent. Même dans tous les sports, même au basket. Les gens, ils savent quand il y a la star qui manque, l'équipe adversaire joue différemment. Il y a une part d'orat, c'est fou. Quand Zatan, il joue au PSG. L'équipe adverse, elle joue. Même aujourd'hui, quand tu vois Mbappé, il ne joue pas. Il n'est pas dans le 11. Pourtant, c'est les mêmes 11. Il n'est pas là. OK. Même s'il est très fort, techniquement, il n'a pas au début tout ça. Mais même l'équipe adverse, elle se comporte différemment. L'orat, c'est super important. C'est pour ça. Et ça se développe aussi. Ça se travaille, ça se développe. Comment tu penses ? Ça se développe avec l'expérience. Ça se développe avec ta manière de communiquer, ta manière d'être. ton caractère. Après, il faut avoir quand même une nature qui est prédisposée à ça. C'est ce que j'allais te demander. Un mec comme Mbappé, tu sens que depuis tout petit, il a ça. Il aime ça. Il veut les projecteurs. Il y a des gens, il ne veut pas les projecteurs. Il ne veut pas aller au feu. Mbappé, lui, il va au feu. Il assume. Il sort les mots. Il sait comment s'habiller. Il sait quand il faut s'habiller. Par exemple, là, récemment, il est venu au WrestleMania de l'équipe de France. Avec son col roulé. Son col roulé, Kostar, Manto, Macron. Il savait parce qu'il y avait l'histoire du capitana qui arrivait. C'est tout ça, en fait, qui fait que tu cultives ton aura, en fait. Tu vois ? Même comme Varane. Varane, il n'a jamais vraiment aimé ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à 30 ans, il s'est dit bon, le temps est venu. Après, il y a aussi un côté physique qui rentre en compte. Il s'est dit bon, il est temps pour moi de me raccrocher tranquillement, de faire ma carrière à Manchéter tranquille. Mais il a fait une grosse carrière parce que sur ses qualités intrinsèques, il aurait pu encore faire beaucoup plus, je pense. Oui. C'est clair que, par exemple, tu prends un défenseur comme Varane, je prends un défenseur comme Piqué, je me dis, footballistiquement, Varane, il est beaucoup plus fort qu'un Piqué. Mais quand on pense au grand défenseur, tu vas penser à un Piqué avant. Donc, si on suit après la Roma, tu pars en près deux fois pendant que tu es là-bas. À ce moment-là de ta carrière, tu es quand même jeune. Comment tu prends le fait de ne pas jouer ? Il y a forcément une frustration. Parce qu'avant toute chose, tu restes un footballeur. Et moi, même si je sais que mes concurrents sont littéralement des champions du monde, je n'ai pas beaucoup de temps de jeu. Pourtant, comme je le disais, j'étais là au niveau du football, au niveau technique, physique. J'étais présent parce que j'étais toujours dans le groupe. Mais je n'ai pas de temps de jeu parce que l'équipe tournait bien. Elle était performante à cette époque-là. On était toujours deuxième. On avait gagné la Coupe d'Italie, tout ça. C'est une équipe qui était vraiment très forte. Mais il y avait toujours cette frustration parce que tu as envie de jouer. Tu restes un compétiteur. Parce que moi, depuis Clairefontaine, je suis toujours un passionné et un compétiteur. Donc, forcément, tu veux jouer. Parce que j'avais signé cinq ans de la Rome à moi. Si vraiment, j'avais pensé d'un point de vue mercenaires ou autre, je pourrais rester là-bas les cinq ans. Donc, non. Il faut que tu joues. C'est ça qui est bien. C'est que l'essence même du football, ça reste le jeu. Au-delà de l'argent, au-delà de la fame et tout ça, ça reste le jeu. Donc, j'avais envie de partir en prêt. Moi, j'ai toujours voulu revenir en France. Mais à l'époque, il y avait Rudi Voleur qui était le directeur sportif de l'Everkusen. OK. Qui était avant la Roma, qui avait des mots à part avec la Roma. Il a tout fait pour récupérer l'Everkusen. Donc, je pars à l'Everkusen avec la garantie d'avoir du temps de jeu, avec un groupe jeune à l'époque, tout ça. Il y avait à l'époque, il y avait Arturo Vidal qui commençait, de la juge, tout ça. Enfin, l'Iter, tout ça. Il y avait un bon groupe. Donc, je vais là-bas. Je signe même après deux ans même, pour te dire. OK. Je ne joue pas du tout parce que les coachs ne voulaient pas du tout me faire jouer. Ça veut dire que du début de saison, quand je signe là-bas jusqu'à décembre, je fais zéro match littéralement. Zéro match. Je fais mes deux bouts de match fin décembre. Quand je leur dis, c'est bon, carrément. Je suis… Comme je l'avais dit dans mes podcasts aussi, j'avais fait une petite… Je pense que j'ai fait des pressions là-bas aussi parce que je n'étais pas bien du tout. J'étais au bout de ma vie. À 21 ans, pas jouer. Enfin, c'était grave pour moi. Et puis, donc, j'arrive à un moment décembre. Je me dis, bon, moi, je pars. Ils me font jouer mes deux derniers matchs en décembre. Mais bon, le choix était déjà fait. Et c'est là que je pars du coup au FC Nantes. Voilà. Toutes ces années-là, je n'ai pas posé la question. Tu étais seul ? Parce que là, maintenant, je sais qu'aujourd'hui, tu as une famille. Je ne sais pas quand tout ça a commencé pour toi. Mais tu étais seul à cette époque-là ? Ça a décidé avec la rencontre de ma femme, même si on se connaissait depuis très longtemps. OK. Justement, et c'est là que je me suis dit… C'est marrant parce que je pense qu'il y a aussi un parallèle. Parce que je me dis, ça se passe mal au côté football. Il faut que je fasse en sorte que ça se passe bien aussi dans ma vie, que je sois bien entouré, tout ça. Parce que je pense que c'est important l'entourage. Et j'avais… Après, moi, d'un point de vue personnel, j'avais toujours envie d'avoir beaucoup d'enfants, tout ça, de me poser rapidement. Et j'ai eu la chance de trouver… Enfin, trouver… D'être avec ma femme. Et on s'est rapidement mariés. À cette époque-là, à l'époque nantaise que je me suis marié. OK. J'avais 22-23 ans. Et après, mon premier enfant est arrivé dans la foulée. Je ne voulais pas que ma vie… Même si je suis vraiment un fan de foot, je suis un passionné de malade. Mais je n'ai pas non plus envie que ma vie ne tourne seulement autour de foot. Moi, je l'ai vécu quelques fois dans ma carrière où tu te dis, mais quand sur le terrain, ça se passe mal et que tu n'as rien autour, la vie, elle devient très vite très sombre. Exactement. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Varcus M. Parce que quand je rentrais après chez moi, la prochaine chose, c'était attendre le prochain entraînement, en fait. Et sachant que l'entraînement, ça ne se passait pas mal, je m'entraînais. Mais je savais personnellement que le vendredi… Tu n'allais pas, ouais. Tu ne serais pas dans le groupe. En plus, ils viennent me voir dans le RGD. « Écoute, je ne vais pas te convoquer… » Des fois, ils me convoquaient dans le groupe, mais je ne rentrais pas. Et des fois, ils me disaient « Non, mais là, pour te dire, là, on est 18, je ne vais pas te convoquer. Je te laisse aller vers QCN. Si tu veux t'entraîner samedi… » Au début, c'est moi, c'est moi, pas le souci. On est là pour travailler, tout ça. Mais à la Roma, je jouais en Champions League, en Zéria, enfin, un plus grand club. Là, c'était l'Europa League. Des fois, on gagnait des 4-0, je ne rentrais pas. On perd des 4-0, je ne rentrais pas. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et juste, dernière question sur le RGCN. Pourquoi le coach ne te faisait pas jouer ? Parce qu'il ne me voulait pas, tout simplement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé en cours de préparation parce que j'avais fait le tournoi de Toulon en jouant avec les Guides de France Espoir à l'époque. Donc, j'étais en train de… Pas négocier, mais discuter avec les différents clubs. J'avais des clubs de Ligue 1. Enfin, j'avais tous les clubs de Célia qui me voulaient en prêt. Et les Vercocènes rentrent dans la danse en juillet. Donc, on discute, je les visite. Le salaire, il est très bien. Le contrat, il est carré. Tu sais, il me passe le numéro 4 et touche. Il me dévoile le tapet rouge, littéralement. Il déroule, pardon, le tapet rouge. Et je me dis, allons-y. C'est un bon club. Ça paye bien. C'est intéressant. Ça fait jouer les jeunes. Europa League. On y va. Et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, ils font signer aussi un certain Arturo Vidal. Ok. On arrive en même temps à Leverkusen. Et à la base, en fait, il arrive en tant que latéral. Ok. Et donc, c'est les premiers matchs de championnat. Moi, je n'étais pas encore en pleine forme. Donc, le coach me dit, bon, le premier match, je vais te mettre sur le banc pour que tu observes, tout ça. Tu vois, il n'y a pas de soucis. On joue contre, on fait des matchs. Je me rappelle, on joue contre Hambourg. À l'époque, c'était les Van der Waard. À l'époque, il y avait encore Compagnie là-bas, tout ça. Et Van der Waard, il fait tout à Vidal sur le côté, en fait. Il tue Vidal. Vidal latéral, il lui fait tout. Donc, il est déboussolé. Le match d'après, on joue contre un club promu. C'était Karlsruhe. Et le coach, il dit, bon, moi, je vais faire un essai. Je vais mettre Vidal en six avec, à l'époque, c'est Rolfes le capitaine. Et là, il sort un match incroyable, mais trop fort. Il est trop chaud. Et à ce moment-là, c'est les deux qui restent. C'est les deux qui restent. Ils font quasiment tous les matchs ensemble. Et en plus, à l'époque, on tournait vraiment bien. On faisait la boue avec l'époque, avec le Bayern de Munich, qui était fort, avec Friberi, tout ça. Et donc, il ne faisait pas tourner. Après, quand j'allais le voir, il me disait, non, mais sois patient. Il faut que tu acclimates au championnat allemand. Ce n'est pas comme l'Italie. Ça reste du football. Olivier Voleur qui était assez gêné. Parce que c'est lui qui m'a fait venir. Il me disait, oui, sois patient, sois patient. Et même quand je voulais partir en décembre, ils m'ont dit, non, 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 reste. S'il te plaît, tu vas jouer. J'ai fait, les gars, j'ai fait deux fois dix minutes en six mois. Je ne peux pas rester. En plus, à l'époque, j'étais en espoir, tout ça. J'étais plein plein en espoir. Je pétais un plomb. Il faut que je joue. Tu dis que tout ça, ça a joué sur ton moral au point de toucher un peu à une dépression. Après, on n'a pas le diagnostic, mais c'est comme ça que tu l'as senti. En fait, avec le recul, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquis, tout ça, à trentaine, j'avais les symptômes d'un dépressif. Tu sais, quand tu restes assis dans le noir pendant des heures et des heures à rien faire. Juste à réfléchir, c'est un symptôme dépressif. Quand tu ne dors pas la nuit, tu ne veux pas aller au travail, tu ne veux pas être entraîné. Tu n'as qu'une envie, c'est de repartir chez toi parce que tu sais qu'en fait, c'est un certain difficile. Autant, à la base, le football, c'est ça qui te fait échapper des soucis de la vie. Mais autant, des fois, le football, c'est la cause de tes problèmes. C'est là que tu vois qu'il y a des cas, il y a des vrais cas. En fait, nous, on se dit, ouais, le mec, il est… Tu sais, à l'époque, je roulais en Mercedes. Donc, personne ne savait que j'étais en mode dépressif. En 21 ans, tu roules en Mercedes, tu es là. Qu'est-ce que tu parles ? Tu gagnes bien ta vie ? Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, tu arrives à Nantes après. Et là, pour le coup, ça se passe beaucoup mieux ? Oui, beaucoup mieux. Je retrouve du temps de jeu, je prends du plaisir à jouer. En plus, on est en Ligue 2, on monte facilement en Ligue 1. Donc, il y a aussi un objectif qui est atteint. Après, en seconde saison, sportivement, ça se passe moins bien parce qu'on a du mal à gagner. On finit par redescendre en Ligue 2. On fait de l'ascenseur. Sportivement, c'était compliqué d'un point de vue des résultats. Mais après, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir là-bas. Je me suis accompli en tant qu'homme. Si je commence à grandir, j'ai enchaîné des matchs. Même si j'ai quand même un petit regret là-bas parce que je n'ai pas été aussi performant que j'aurais dû l'être peut-être. Surtout en Ligue 1. J'étais beaucoup attendu. J'étais jeune espoir. J'étais un cadre de l'équipe aussi. J'ai fait une saison pleine. Mais je n'ai pas été à l'image de l'équipe. J'étais à l'image de l'équipe. Je n'étais pas performant. On n'a pas su être présent. Et malheureusement, ça ne sera une panne redescente. Donc, j'avais une option d'achat. Ça n'a pas été élevé parce qu'elle était élevée à l'époque. Donc, je suis reparti à la Roma. Et c'est là que j'ai refait une saison de la Roma avec Ranieri. Pareil, une belle saison humainement tout ça, mais… On est en quelle année là ? Moi, je repars à la Roma, c'est en 2009 à l'époque. C'était en 2009. Tu sais, c'est la saison où l'Inter fait le triplé. D'accord. C'est une saison bien. Après, moi, pas beaucoup de temps de jeu parce que c'est les mêmes mecs que j'ai quittés il y a deux ans. C'est les mêmes que je retrouve. Donc, deux ans de plus. Donc, c'est dur de jouer. Et puis après, c'est là que je commence un peu mon tour d'Europe. Je vais en Turquie et tout ça. En Grèce, pardon avant. Et là, je prends du plaisir. Après, j'ai pris… Franchement, de ma carrière, j'ai pris beaucoup de plaisir. Une dernière question sur l'Italie. Parce que… Comment dire ? Comme tu as dit, quand tu parles par exemple du fait que tu avais 21 ans, tu roules en Mercedes, de l'extérieur, c'est toujours plus beau. Mais quand, par exemple, on te parle de cette période-là à la Roma. Donc, moi, par exemple, là, tu me dis, je peux signer à la Roma, mais je ne joue pas une minute. Je signe tous les jours. Toi, qui as été, mais qui n'as pas joué autant que tu aurais voulu jouer. Quand tu regardes ce passage-là, quel regard tu portes là-dessus aujourd'hui ? Avec le recul, non, forcément, il y a une sorte de gratitude parce que j'ai quand même connu des belles choses là-bas. J'ai gagné mon seul trophée de ma carrière. Après, oui. Après, moi, je n'aime pas vivre avec des regrets parce que sinon, comme je le disais depuis le début, on refait tout. Si j'avais su, j'aurais signé là. Ah, si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Non. Moi, je suis fier de ce que j'ai accompli. Bien sûr, j'aurais préféré jouer plus régulièrement à tout ça, mais ça ne s'est pas pu se faire pour les raisons qu'on a évoquées déjà avant. Mais non, non, non. Moi, je suis… Il n'y a aucun regret. Moi, franchement, comme je te dis, je ne changerais rien dans ma carrière. Même si non, même si tu peux partir à Arsenal, tout ça. Non, non, je ne changerais rien parce qu'aujourd'hui, à 36 ans, je suis vraiment… Franchement, je suis vraiment content de l'homme que je suis devenu, tu vois. Sans être potentieux, sans… Sans paraître trop, tu vois, arrogant, tout ça. Mais je suis vraiment fier de l'homme que je suis devenu. Je suis quelqu'un de stable. J'ai fait ce que j'avais à faire, marié. Moi, j'ai… Pour ta cousine, j'ai quatre enfants. Je suis… Je suis bien, en fait, tu vois. Je suis bien. Je n'ai pas de gré particulière. Forcément, on a toujours un peu de regrets. Des choses qu'on aurait pu mieux faire ou dû mieux faire. Mais ce n'est pas l'histoire de la Roma, parce que la Roma, j'ai plein de choses. En plus, comme je disais au début, moi, je suis un fan de la Roma, moi, depuis tout petit. Ok. Je suis un vrai romanista. Donc, c'était une chirurgie d'avoir porté ses couleurs, malgré tout. Et voilà. Non, non. Il n'y a pas de gré ni d'amertume particulière. Ok. Si j'ai un regret, sincèrement, et c'est le comble, c'est de ne pas avoir persévéré à aller vers QCN. Ok. J'avais signé près de deux ans, six mois. Cette fois, je n'avais pas joué. Donc, il y avait tout pour quitter. Mais peut-être que si j'avais cette voix ou cette personne à côté me dirait, tu sais quoi ? Hé, ne lâche pas. Il y a un moyen que tu puisses jouer dans cette équipe-là. Et même, ça se trouve l'année prochaine. Ok. Après, le coach, il est parti. Donc, un nouveau coach arrive. Oui, je vois. Tu peux redistribuer les cartes. Prends cette année-là pour travailler, pour prendre du temps. Tu es jeune. Tu n'as que 21 ans. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Et l'année d'après, tu vas exploser. Et ensuite de ça, tu bouges un peu. Donc, tu vas en Grèce. Tu fais Standard de Liège. Je me dis, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Après, tu vas en Turquie. Oui, j'ai fait Ajaccio aussi. Ajaccio aussi ? Ajaccio, oui. Tous ces mouvements-là, avec la famille, ça se passe comment ? Bah, écoute, moi, j'ai construit ma famille au fil de mes voyages, en fait. Ok. Mon premier fils est né quand j'étais allé à Roma, mais il est né en France parce que ma femme voulait accoucher en France. Mais après, tous mes enfants sont nés où est-ce que j'ai joué. Moi, j'ai ma deuxième fille, justement, qui est née à Ajaccio. Ok. En 2012. Et j'ai mes deux dernières qui sont nées en Turquie. Donc, ça va. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une femme qui comprenait le métier, tout ça, qui savait. Donc, à chaque fois qu'il fallait voyager, elle était prête. Après, elle n'a pas pu s'accomplir aussi personnellement au niveau du travail, tout ça, parce qu'il fallait qu'elle me suive. Donc, après, elle est venue me refoyer, mais il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me suivait de par mes besoins et de par mes envies. Parce que moi, c'était surtout mes envies. Après, c'est vrai que le fait de... Quand je suis parti en Turquie, c'est là que j'ai commencé à prendre mes décisions plus familiales. Ok. Par exemple, quand j'étais à Boursasport en 2015, j'ai fait trois ans là-bas. C'était des trois bonnes saisons. J'avais des possibilités de partir dans des pays dottiques ou de partir même dans des bons clubs turcs, mais qui n'étaient pas forcément dans des belles villes. Je pouvais, par exemple, gagner plus d'argent dans des clubs, je te dis, comme Gaziantep ou des clubs comme ça, de la Malentia, des Ries et des Sports, tout ça. Mais je ne voulais pas forcément y aller parce que ce n'était pas l'idéal pour mon fils qui commençait à grandir, pour ma fille qui naît de naître. Donc, on a décidé de... Enfin, moi, j'ai décidé de partir sur Ankara. Donc, après Boursasport, j'ai signé à Ankara Gueddu parce que je savais que c'était la capitale. Il y avait des écoles françaises. C'était aussi bien à mon petit club. Mais je savais que je mettais... Pas une croix, mais je gagnais moins que si je partais dans d'autres clubs comme dans la province turque. Et de cette suite-là, on va dire, si on prend de la Grèce jusqu'à Régina en série AB, c'est quoi les highlights de cette portion-là de ta carrière ? Pour aller de temps fort, pour faire un cours rapide en Grèce, on a connu une belle épopée en Europa League. Ok. On avait, à l'époque, on avait battu quand même l'Altico Madrid à l'aller et au retour, qui était, à l'époque, le tenant du titre. D'accord. Et Agüero, Forlan, tout ça. On s'est fait éliminer par City à l'époque. Il y a Touré, Balotini. À l'époque, c'était Mancini, le coach. Donc, voilà, en Grèce, deux bonnes saisons. Malheureusement, je suis parti vite parce que... Enfin, je suis parti parce qu'il y avait des problèmes financiers. Ok. Donc, je vais à l'Ajaccio. Après, l'Ajaccio, pareil, l'Ajaccio, franchement, je fais deux belles saisons complètes en Ligue 1, marquées par une vilaine blessure au tournoi d'Achille. J'ai quand même été assez performant. J'ai pu revenir un peu dans le circuit ici, un peu en France. La première saison, on se sauve, on se maintient avec l'Ajaccio. La seconde saison, on n'était pas assez fort pour sauver, donc on descend. D'ailleurs, l'Ajaccio, belle expérience. C'est une de mes meilleures expériences en tant que footballeur. Quand on voit l'extérieur, on se dit, la Corse, c'est bizarre. Même avec les Noirs, tout ça. Exactement. Franchement, je suis arrivé là-bas. Je tiens vraiment à le dire à chaque fois quand j'en parle, c'est les deux meilleures saisons de ma cas de footballeur. Ah ouais ? Ouais, c'est mes deux plus belles dans sa globalité. Ok. Famille, football, accomplissement personnel. Je ne sais pas si c'est lié aussi à l'effet de surprise. Peut-être. Les attentes étaient plus basses. C'est ça. Et puis, même les personnes très chaleureuses. Jusqu'à présent, j'ai des amis corses. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon personnel en Corse. Ok. Je ne saurais vraiment pas de plus de rester. Mais après, il y a le standard qui se sont manifestés, qui ont fait un transfert pour me récupérer. Parce qu'ils avaient des besoins en milieu de terrain. Donc, du coup, je vais au standard de Liège. Pareil, on fait des coupes de l'UEFA. Enfin, la saison où je joue là-bas, ça se passe bien. Pareil, je prends du plaisir. Supporters top. Petite épopée en Europa League. Non, c'est sympa. Et puis, après, je me fais racheter encore par Boursa Sport. Pareil, je voulais rester au standard. Mais Boursa Sport avait un besoin aussi. Donc, ils ont fait un transfert. Ils m'ont acheté. Donc, le standard était OK pour me vendre. Donc, je ne suis pas en Turquie. C'est là que je commence 6, 5 années en Turquie. Même la Turquie, j'ai beaucoup aimé. C'est une patrie à pays que j'aime énormément. J'ai mes deux filles qui sont nées là-bas. Mes deux dernières. J'ai même vu une entrevue hier quand je regardais. Une entrevue d'après-match où il y a ton fils même qui fait le traducteur. Voilà. Voilà. C'est un peu pareil. Au début, on arrive avec plein d'interrogations. Un nouveau pays. Une nouvelle culture. Même si moi, je fais des confessions musulmanes. Mais ce n'est pas la même culture. Et finalement, pareil. Mes enfants, ils sont super bien adaptés. Mon fils, il s'est adapté comme jamais. Il a commencé à parler du turc et tout à l'école. Mes filles, pareil. Donc, nous, on a vraiment beaucoup aussi apprécié nos pensées en Turquie. Mais voilà. J'ai pu m'imposer comme majeur apportant du championnat. J'ai fait ma centaine de matchs là-bas. C'était bien. Et donc, après le Covid, j'avais une envie aussi de revenir un peu en Europe. Je parlais avec pas mal de clubs français. Mais pareil, il y a Regina qui est vraiment incité pour me récupérer. OK. À mon âge, je me suis dit que ça peut être une dernière belle aventure à faire en Italie. C'est un peu pareil, un pays que j'aime beaucoup aussi pour le coup. Et voilà, j'ai fait deux saisons là-bas. Malheureusement, j'ai eu une grosse blessure là-bas, donc je n'ai pas pu jouer. OK. Tu t'es fait quoi là-bas ? Je me suis déchiré le tournoi de l'adulteur à un match. Après, en fait, je suis revenu sans l'opération. J'ai fait 2-3 mois sans l'opération, mais je traînais encore la patte. Je traînais encore la jambe. Et puis du coup, je me suis fait opérer. Je suis resté out. Ouais, une bonne saison. Après la seconde saison, j'ai eu des soucis avec les dirigeants, tout ça. Et comme je ne pouvais pas partir du club, j'ai fait une saison blanche en fait. La saison dernière, qui a fait une saison blanche. Du coup, je suis resté deux ans là-bas sans beaucoup jouer. Mais voilà, c'était sympa de redécouvrir la vie en Italie. Dans le sud, c'est très différent du nord, la Calabre. Et puis là, je suis revenu en France. Comme moi, j'habite sous Rambouillet, dans 1978. Voilà, j'avais envie de rester dans le coin. Je n'avais plus envie de repartir dans un projet en national ou même en Ligue 2. J'avais quelques touches et j'avais envie de rester dans le coin. Et comme à la base, c'était très proche avec Versailles, je te le dis, en national. Ok. C'était parfait. Du coup, comme je suis dans le coin, il y avait JPP à l'époque, Papin qui m'a contacté à Chartres. On a un projet béton, tout ça. Ça peut être pas mal. On a besoin des gens comme toi. Les discours m'a plu. Le projet m'a plu aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé avec Chartres cette saison. Et puis là, on peut dire que je suis clairement en transition. Oui. Là, je suis en train de voir ce que je peux faire l'année prochaine, si je dois continuer, si je dois commencer. J'ai déjà commencé mes diplômes de management. J'ai eu des diplômes de management via l'UFA. J'ai commencé mes diplômes de coach. Donc, on verra où est-ce que ça va aboutir. Oui. Juste avant qu'on s'attarde un peu sur l'après-carrière et puis même sur cette période dans laquelle tu rentres. Là, tu es arrivé cette année. Donc, tu as fait toute ta carrière dans le monde professionnel. Oui. Et puis là, tu as atterri cette année chez le commun des mortels en M2. Là où moi, je vis. Ou plutôt, j'ai vécu cette année chez un M3. De notre perspective de joueur semi-pro amateur. Oui. On a des idées sur le monde professionnel, mais on ne peut pas savoir tant qu'on n'y a pas mis les pieds. Toi, pour le coup, tu as fait Clairefontaine, centre de formation monde professionnel. Donc, le monde pro, tu l'as connu. Tu le connais sur le bout de tes doigts. Mais le monde amateur, tu ne le connaissais pas. Oui. Et là, en arrivant dans ce monde-là cette année, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a des idées préconçues que tu avais qui se sont avérées fausses, qui se sont avérées vraies ? Quel œil tu portes sur le monde amateur maintenant que tu y es versus celui que tu portais peut-être il y a un an quand tu n'y étais pas ? Comment tu vois les choses ? Alors, avant toute chose, je n'ai jamais été déconnité du monde amateur parce que j'ai beaucoup d'amis ou de cousins qui étaient amateurs. Donc, je connaissais un peu comment c'était. Il n'y avait pas de souci. Moi, je savais où je mettais les pieds. Donc, je n'avais pas d'idée vraiment préconçue. Je savais la réalité en fait. Je savais les difficultés. Après, où est-ce que j'étais étonné, agréablement étonné, c'est qu'il y a du niveau. Il y a du niveau en N2. Moi, je pensais que c'était vraiment des joueurs qui venaient comme ça pour, pas pour délirer, mais voilà, ils venaient pour kiffer, pour jouer. Et moi, en fait, moi, je dis clairement, c'est ce que je recherchais aussi. Même si je sais que Chartres, tu sais, Chartres, c'est un club en N2 qui a des moyens, qui cherche toujours à vouloir monter tout ça. Donc voilà, je me suis dit, je vais les aider. Mais tout en étant un peu relax, un peu tranquille, tu vois. Mais en fait, non, non. Autant même si Papin, c'était quelqu'un d'assez cool. Mais quand même, il y avait quand même du niveau. Ça a juste un entraînement tous les jours. En fait, il y a une exigence qui est quasi professionnelle en fait. OK. Mais le revers de la médaille, c'est que tu n'as pas les moyens des pros et tu n'as pas les structures professionnelles adéquates. Tu veux avoir un rendement, enfin les clubs veulent avoir un rendement professionnel, mais tu n'as pas les moyens professionnels en fait. C'est-à-dire que moi, j'arrive, des fois, c'est compliqué. Il faut, tu sais, moi, des fois, j'aime bien arriver en avance. Et j'arrive en avance à personne, tu vois, dans le vestiaire. Des fois, j'arrive, au début, au début, j'arrivais, j'arrivais dans le vestiaire, enfin au vestiaire, j'arrivais pour me changer mon billet. J'ai dit, la porte est fermée. Oui. La porte est fermée. Je suis branché, moi. Je ferme mon gainage, je vais me préparer. Tu vois, j'aime bien prendre du temps pour moi en fait. Oui. En fait, il n'y a pas forcément cette exigence professionnelle dans les moyens, mais ils veulent ce rendement-là en fait. Donc, il y a un décalage entre ça. Et après, ce que je remarque aussi dans les équipes, c'est que des fois, tu as un noyau de joueurs qui se comportent au niveau professionnel, et tu as d'autres qui tirent un peu le foulant et c'est compliqué. Des fois, c'est dur d'avoir une alchimie entre les deux. Et je pense que ceux qui arrivent à monter, les clubs qui arrivent à monter, c'est ceux qui arrivent à créer de l'alchimie en fait comme ça. Dans les clubs amateurs, il y a des petits soucis qu'il faut régler, qu'en pro, tu ne calcules même pas en fait. Oui. C'est ça. Nous, des fois, on arrivait, le terrain n'était pas prêt, donc il fallait qu'on parte sur le synthétique. En pro, ce n'est jamais la vie. Oui. Des fois, le kiné, il ne vient pas tel ou tel jour. Donc, si tu as des soucis, tu n'as pas de kiné. Il faut aller jusqu'au cabinet, mais des fois, on fleppe d'aller jusqu'au cabinet ou d'attente, comme tu dis, comme le commandé mortel. Quand tu es pro, tu as un souci, tu t'allonges, tu as deux kinés. Voilà. Ça vient direct, tu as une blessure. Le soir, tu fais ton IRM en amateur, il faut faire l'arrêt de travail, il faut attendre le rendez-vous, il faut faire la queue. C'est la différence. C'est pour ça que beaucoup de professionnels n'y arrivent pas en amateur. On n'y arrive pas parce que c'est un monde différent. C'est kiffant. Moi, je kiffe jouer. Tu sais, faire mes déplacements en bus, ça ne me dérange pas, ça limite. Oui. Des petits stades. Tu vois, il y a mes cousins qui viennent me voir jouer, tout ça. À la fin du mois, ça mange des nergettes. Moi, je kiffe. Oui. Tu vois. Mais des fois, au quotidien, ça peut être compliqué parce que tu as des privilèges de pro que tu n'as plus. Et c'est ça. Mais tu n'as pas le salaire qui va aussi avec, même s'il y a des griffes de noeuds qui payent très bien. Non, mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce folklore-là. J'aime bien ce niveau-là. J'aime bien le niveau amateur. Franchement, ça fait aussi revenir à mon enfance aussi parce que j'ai mon amateur. Et c'est bien. Ce n'est pas facile, mais c'est bien. Donc, c'est pour ça. Là, j'avais envie de connaître ce côté-là avant d'arrêter. OK. Dernière question là-dessus. Il y a un peu un stéréotype des deux côtés. Donc, le stéréotype du côté du monde amateur, c'était un peu comme tu disais, limite, les gars, ils sont là pour le plaisir. Alors que ce n'est pas tant la réalité. Tu vois, par exemple, quand moi, je pense à ma carrière, je n'ai fait que du monde amateur. OK. Mais j'ai toujours eu une ambition professionnelle dans le sens où mon championnat professionnel à moi, c'est la M2. Là, maintenant, c'est la M3. Dans le sens où, quand j'arrive dans une ville, j'ai des réflexes d'amateur. Donc, je trouve le kiné. J'essaye de trouver un ostéo. Il n'est pas au club. Donc, il faut que je le trouve moi-même. Ah, tu as des réflexes de pro, du coup. Exactement. Mais dans mon contexte, ça, c'est le stéréotype un peu du monde amateur. Et du monde professionnel, il y a ce stéréotype-là aussi où tout le monde est pro. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Parce que des fois, par exemple, un joueur professionnel va parler à un joueur amateur et va lui dire, si tu n'es pas pro, c'est que ton investissement, il n'était pas assez. Moi, dans mon cas, je sais que si je ne suis pas pro, mon investissement n'était pas assez quand j'étais jeune. Ce qui a manqué, c'est la qualité. Si on est franc, c'est ça qui a manqué. Par contre, je pense que je peux regarder beaucoup de joueurs professionnels et dire, j'ai sacrifié autant, si pas plus que toi. Ah oui, totalement. Donc, c'est pour ça que je voulais te poser la question. Est-ce que du côté pro, est-ce que ce n'est pas un peu, des fois, un mythe aussi de dire dans tous les joueurs professionnels, à 22h30, ils sont couchés, ils boivent les deux litres et demi d'eau par jour. Non, c'est un mythe. Après, tu sais, il y a des pros qui ont des trains de vie d'amateurs et vice versa. Quand on est pro, on voit les amateurs, on a, il faut dire, il faut dire la vérité, on a une vision un peu en hauteur, on regarde un peu de haut parce qu'on se dit à nous, on a réussi et pas lui. Après, c'est pour ça, moi, on resterait humble là-dessus parce que, tu sais, comme je disais au début, la différence entre une carrière de pro et d'amateur, elle est très fine. On peut finir en Ligue 1 comme tu faisais en national et vice versa. Il y a même des belles histoires, des mecs en national qui finissent en pro. Il n'y a rien qui est figé. C'est pour ça, il faut toujours avoir cette idée d'optimiser. C'est pour ça que je disais au début, il n'y a pas de petite carrière. En fait, ta carrière, tu peux toujours l'optimiser. Et il n'y a pas, dans le foot, il n'y a pas de vérité. C'est ça qui est bien aussi. Ce n'est pas un peu comme chez vous, tu sais, au State ou en Amérique. En Amérique, tu dis bon, il faut faire un cursus universitaire. Après, tu te fais drafter. Tu vois, c'est mort. Tu vois, les gens en Europe. Non, non. Nous, c'est, hé. Tu n'es pas à Carfontaine. Ce n'est pas grave. Tu n'as plus 24 sur 1000. Tu n'es pas en centre. Ce n'est pas grave. Tu joues en N3, tu peux finir en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'il y a un stéréotype qui s'est mis en place. Le pro, c'est forcément celui qui se la raconte. Il y a des plus grosses voitures, tout ça, qui est là. Mais après, oui, c'est à juste titre. Parce que c'est vrai que quand tu es en pro et encore plus quand tu es en centre, tu as tout, en fait. Tout est à disposition. C'est trop facile. Tu es un peu l'enfant gâté du football, en fait. Après, attention. Après, s'il arrive jusqu'à devenir pro, c'est qu'il a mis des sacrifices. Il a aussi peut-être un talent que l'autre n'a pas. Exact. Parce que voilà, même si à la fin, il a un train de vie qui n'est pas bon, mais il a aussi un talent qui est au-dessus aussi. Il sait gérer certaines émotions. À un moment donné, dans une étape clé de sa carrière, il a su répondre présent et pas l'amateur. C'est aussi ça qui fait la différence. C'est clair. Mais chacun son chacun. Et puis comme je le dis, il faut toujours chercher à optimiser parce que tu n'es jamais condamné. Tu n'es jamais figé. Par exemple, je vois qu'il y avait un petit qui était l'an passé à Châtre, qui s'appelle Emia. Je ne sais pas si tu connais Emia ou Hermia. Je ne sais plus. Il était à Châtre l'an passé. Très bien. Dans N2. Là, il est à Martigues en national. Tu peux te garantir que lui, il va finir en Ligue 1. Oui. Il va finir en Ligue 1, mais clair et net. Parce qu'il a le talent. Il a tout ce qu'il faut. Et j'imagine qu'il est aussi carré dans sa vie. Donc, voilà. Rien n'est figé. C'est pour ça. Il n'y a pas de... Encore une fois, je te répète. Tu te dis si, si, si. Non, non. Il n'y a pas de petit carrière. Même si tu es à 30 ans, tu es en national. Tu peux te kiffer. Tu peux te faire une Coupe de France. Tu peux même monter le niveau. On va partir en national. En plus, apparemment, ça va devenir un Ligue 3 il n'y a pas longtemps. Donc, non. Il y a toujours des perspectives. Je reste persuadé quand même qu'il y a des petites carrières, mais c'est pas grave. Oui. Après, si... Il n'y a pas de petites aventures, mais il y a des petites carrières quand même. Je ne peux pas regarder mon fils et dire moi. Moi et Ricardo Fatih, on a la même carrière. Non, non, non. Il y a une différence. Moi, ça répondrait. Moi, je ne peux pas dire aussi à mon fils. Moi, je suis la même carrière. Oui, oui. C'est vrai. C'est comparable. C'est pour ça, il y a toujours un curseur. C'est clair. Mais on peut le dire. On peut le dire. Mbappé, il fait des trucs que moi, soit je maîtrise ou soit je sais en fait. En fait, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mbappé, il fait des choses que tu arrives à comprendre en fait. Tu vois, quand tu vois un match de foot, tu vois d'une manière différente qu'un mec lambda. Oui, c'est clair. Parce que tu as fait carrière. Tu as une carrière. Tu as un vécu. Tu as un background. Tu as un centre. Tu as tout ce qu'il faut pour dire. J'ai un vécu aussi en fait. C'est pour ça que quand je dis il n'y a pas de petites carrières, c'est ça. Après oui, moi, je n'ai pas me comparé avec un mec de chartre. Même des fois, je parle avec eux. Mais moi, des fois, je ne me rends même pas compte. Tu sais, moi, je suis tranquille. Ils me disent, ouais, mais toi, vas-y. Toti et tout. T'es un footballeur. Des fois que je joue de la barre, ils me battent. Ouais, je t'ai battu. Bah, voilà. Parce que tu es plus technique que moi. C'est normal. Quand tu es un 10, je suis un défenseur milieu. J'ai raté. Ouais, mais toi, Toti, là, il se rematche. Donc voilà. Reste un footballeur. Tu vois ce qu'il me fait dire. T'as marqué. T'as gagné. T'as gagné, mon gars. Je ne suis pas censé gagner tous les jeux de la barre ou tous les jeux de je ne sais pas quoi, tu vois. Non, mais c'est pour ça. Ouais. Non, c'est clair. C'était beau avec le football. Là, je voulais arriver sur l'après-carrière. Là où tu dis que t'es dans une période de transition. Comment tu te sens à l'aube de cette transition-là? Parce qu'en plus, j'ai mis un post en story hier, avant-hier. Zlatan qui parlait, qui disait, j'ai 41 ans, je fais mon retour en sélection. Les joueurs me regardent et ils se disent, en gros, ils disaient, les joueurs vont me regarder. Ils vont me dire, mais tu dois être fou d'être là à 41 ans. Et Zlatan qui, dans son monologue, leur répondrait, quand vous arriverez à mon âge et que vous arrivez à l'aube de votre retraite, mais que vous ne savez pas quoi faire, vous comprendrez l'anxiété qui vient avec ça. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que Zlatan, des fois, le personnage... J'aime pas les trucs de « ouais, je suis un dieu », tout ça, ça me... Je trouve ça, je trouve qu'il en fait trop. Mais là, quand il a dit ça, j'ai trouvé ça honnête, j'ai trouvé ça humain. Et je me suis dit, ça, c'est ma hantise. Non, mais c'est réel, c'est réel. T'imagines même un mec comme Zlatan qui peut avoir ce genre de passionnement, qui a joué pendant plus de 20 ans, qui est très successful dans sa vie, qui a pris de l'argent. Mais malgré ça, il arrive à se dire, il a cette crainte de l'après-carrière. Tu vois, cette crainte de la transition. Parce qu'on l'a tous à notre échelle. Encore une fois, ça, je le répète, il n'y a pas de petite carrière. Même le plus grand des footeux, il dit « oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après le foot ? » Parce que le quotidien des entraînements, que tu sois au Milan ou à Châtre, c'est le même. Tu vois, le protocole, c'est le même. C'est pas sur le terrain, kiffer avec tes gars ou pas kiffer, tu vois. En fait, tout ce que tu as fait depuis que tu es petit, voir que ça va se terminer du jour au demain, ça fait peur. Et moi, je suis un peu dans la même optique. Je n'ai pas forcément peur, mais oui, j'ai une crainte. En fait, j'ai une crainte de savoir qu'est-ce que je peux faire. Et même, en quoi je pourrais être aussi... En fait, qu'est-ce qui pourra me faire kiffer comme le foot ? En fait, il n'y a rien qui pourra me faire kiffer comme le foot. En fait, c'est ça la crainte. Là, le truc que j'ai fait derrière, non seulement je ne vais pas être un expert comme j'ai été expert du football, parce que le football, on fait depuis tout petit, à quelques niveaux, mais là, ça va être dur. Et ouais, ça fait peur à tout le monde. Et je pense qu'il faut savoir... Pareil, il faut savoir le gérer. Encore une fois, moi, je pense que toutes les questions sont d'entourage. Et toi, si on prend ton cas personnel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu entrevois dans le futur ? Et comment tu gères ça ? Déjà, ce qui est sûr, c'est que je resterai dans le domaine du football. Ok. C'est un domaine que je maîtrise, forcément, par les expériences acquises. Et par contre, la fonction, je n'en sais pas du tout. Ok. Parce que ce que je pourrais coacher... Enfin, je ne suis pas découvert une fibre particulière. Il y a beaucoup de coachs anciens joueurs qui disent « Ouais, moi, j'ai toujours su que je voulais être coach parce que je voyais mon coach faire ci, ça, ça. » Mais moi, ce n'est pas le cas. Je sais que j'aime bien transmettre. C'est pour ça qu'on fait le podcast et la G86, par exemple. Je suis dans la transmission, je suis assez à l'aise. Dans la communication, je suis assez à l'aise. Je sais que je pourrais, pourquoi pas, coacher, même si je n'ai jamais concrètement coacher. Mais j'ai plein d'idées à mettre en place aussi, pourquoi pas. Donc, je sais que je serai dans le foot, mais je ne sais pas encore dans quoi. Mon petit frère qui est agent de joueur. D'accord. Donc, pourquoi pas être avec lui, l'aider ou faire des choses avec lui. J'ai mon grand frère qui est coach aussi. C'est à Turquie. Donc, pourquoi pas, avec lui, faire une académie ou peut-être pas intégrer une structure, un club. Pourquoi pas intégrer mon formateur Strasbourg. Voilà, le cursus, on va dire, un peu basique des anciens jeux. La reconversion dans le club, l'équipe de jeunes, tout ça. Ou sinon, être dans les médias aussi. Ça me plairait bien aussi de faire du consulting. En fait, il y a aussi tellement de perspectives que je ne sais pas, en fait. C'est pas que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Surtout, en fait, je n'ai pas envie de me tromper, en fait. Je n'ai pas envie de me mettre de l'énergie dans un truc, finalement, où je sais que je n'ai pas kiffé. Et encore une fois, ce n'est même pas une question d'argent. C'est une question financière. C'est une question, en fait, de kiff, en fait. Oui, mais puis même une question d'épanouissement, parce qu'il y avait un gars, par exemple, qui… Quand Cristiano, par exemple, il est allé à Al Nasser l'été passé, on discutait dans le vestiaire. Ouais, mais moi, si je suis lui et que j'ai tout cet argent-là, mais j'ai joué dans des grands clubs, je ne peux pas aller jouer dans un championnat comme ça. Et moi, je disais que, de ma perspective, si j'enlève, je suis Cristiano, j'ai 27 Bugatti et tout ça. Je me dis, moi, mon quotidien, pendant 30 ans, ça a été me lever et taper dans un ballon. Ouais. Je peux avoir tout l'argent du monde. Il n'y a rien. Tu peux avoir tous les millions du monde. Il n'y a rien comme sentir que tu es là où tu dois être. Bien sûr. Donc, si le gars, il a peur de perdre ça ou il n'a pas trouvé la chose qui va lui permettre d'avoir ça, mais va jouer en Arabie Saoudite, va même jouer en quatrième division portugaise, même s'il faut… Mais c'est ça, tu as totalement raison. Et je pense que même pour compléter ce que tu dis, il part à Manchester United pour ça. Il dit, j'ai envie de kiffer, en fait. Oui. Je pense que s'il voulait même avoir plus d'argent ou avoir… Il serait parti même à City. Oui. Ou je ne sais pas, tu vois. Mais il s'est dit, non, parce que j'ai envie encore de m'épanouir et même avoir aussi cette portée aussi, pas historique, mais ce côté symbolique aussi, c'est ce côté émotionnel, affectif, je repars à United. Oui. Je ne pense vraiment pas qu'il part que pour l'argent. Il part parce qu'il y a aussi un côté… Non, non, non. …perceptif par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport au futur. Et pareil, Messi aussi, autant qu'il fait le foot là-bas. Là-bas, ça joue. C'est clair. Je pense qu'il sait, plus qu'au Qatar ou plus qu'aux Imméras, là-bas, ils aiment vraiment le football aussi. Le stade rempli, tout ça. C'est vraiment des fans de foot là-bas. Il dit, autant y aller. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. La semaine pro, nouveau concept sur la chaîne. Donc, restez branchés. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Ricardo, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas d'aller vous abonner au podcast Ballon Main-Corps. Je vous jure que vous n'allez pas le regretter. Je m'y connais en podcast, hein, hein, hein. On a le meilleur podcast du monde. Mais en deuxième position, pas loin, il y a Ballon Main-Corps. En attendant, la semaine prochaine, je vous invite à me suivre sur Instagram pour des lives, des interactions quotidiennes. Vous pouvez également me suivre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi. Et en attendant, la prochaine fois, PEACE !